Nous sommes sur le perron de l'église Sainte-Famille, au cœur du vieux Boucherville. Donc nous, la maison du bénévolat, on est juste à côté. Maintenant, je vous emmène au cap de Boucherville, suivez-moi. On fait de l'accompagnement de transport, on a le programme père, on a les services alimentaires, donc c'est la préparation de repas qui sont livrés directement chez les gens. Lorsque la COVID a commencé, on a fait un grand blitz de recrutement de nouveaux bénévoles, ce qui nous a permis de développer de nouveaux services. On a préparé et livré des épiceries, les gens nous appelaient pour dire « ben voici ce qu'on veut avoir dans l'épicerie ». On a fait des appels de bienveillance et des appels de courtoisie. Et on a formé des bénévoles justement à la technique de l'écoute active pour être en mesure de bien accompagner les gens, parce que c'est une période où il y a beaucoup d'anxiété, d'insécurité, donc ça permet vraiment de bien accompagner les gens. Mais on constate que les besoins ont vraiment émergé, autant pour l'accompagnement de transport, ou des menus services, ou toujours de l'épicerie, mais aussi tout le volet accompagnement individuel, soit par nos professionnels ou par des bénévoles. On voit que oui, il y a de la précarité financière, mais il y a également beaucoup de précarité sociale. Les gens sont seuls, vivent seuls chez eux, ils n'ont pas personne pour aller faire leurs petites courses, leurs commissions, puis les gens avec qui échanger. Si on parle maintenant de nos services alimentaires, c'est une grande équipe de bénévoles qui cuisinent, qui lavent la vaisselle. C'est de la grosse production commerciale. Pour l'instant, on dessert 150 clients deux fois par semaine. La différence avec une livraison de restaurant, c'est que chez nous, avec nos bénévoles, il y a un volet de vigie. On s'assure que les gens vont bien. Il y a une relation de confiance qui s'installe entre la personne qui va faire la livraison et le client comme tel. C'est en général toujours la même personne qui va deux fois par semaine. Donc, il y a une belle connivence qui s'installe, donc il y a une belle synergie d'équipe. Grâce à Centraide, on a pu organiser une deuxième cuisine justement pour préparer et livrer des repas familiaux pour les employés de CHSLD. Donc, durant deux mois, on leur offrait deux repas complets gratuitement. Ça nous permet justement d'avoir l'équipe en place pour être en mesure de développer la belle offre de services et d'être en mesure de faire la promotion de nos services alimentaires et de l'ensemble de nos services offerts au centre d'action bénévole. Et d'être en mesure également de penser à faire une croissance au niveau de nos services alimentaires. Merci à Centraide et on vous invite justement à poursuivre et à donner généreusement. Sous-titrage ST' 501